Juste un point que l'on n'avance pas assez, c'est ce qui s'est passé en 82. 82-83, c'est donc d'un seul coup la diminution de plus de 15% de la durée de cotisation et l'allongement dans le même coup de près de 20%, peut-être 40% de la durée pendant laquelle les retraites vont être servies. C'est là où en fait tout bascule et où on va être, on le sait, de toute manière dans une situation de déséquilibre permanent des régimes de retraite, de tous les régimes. Donc je pense que c'est quand même pas inutile parce que Mme Moreau, dans son rapport, a soigneusement évité de rappeler cette mesure particulièrement pénalisante et grave et pour la bonne raison que Mme Moreau, en 1981, elle était conseillère sociale à l'Elysée. Donc il est quand même bon de temps en temps de rafraîchir la mémoire, même si la pénibilité au cours du temps a pu l'émousser. S'agissant du débat qui va se faire ce soir en commission, il me semble que nous devons avoir des mots qui sont des mots forts. Il ne s'agit pas d'une réforme mais d'une anti-réforme qui complète la remise en cause, la pérennité du pacte de solidarité entre les générations. Parce que c'est de cela dont il s'agit. A force de refuser toutes les réformes, à force de prolonger l'erreur de 82-83, la gauche a mis en cause clairement la survie de notre système de retraite par répartition et tout le pacte de solidarité. Et puis je crois que nous devrions également insister face à ce gouvernement sur ce qui se passe en réalité dans ce texte, sur ce que contient ce texte, c'est-à-dire la suppression de droits acquis. Parce que c'est de cela dont il s'agit. Lorsque l'on s'en prend à la fiscalisation du supplément de retraite qui est octroyé aux parents de familles nombreuses, c'est la suppression d'un droit. Et c'est tout à fait scandaleux. Et donc nous devrions faire beaucoup, beaucoup plus de bruit autour de cela. Je vois que vous haussez la tête, madame. Mais lorsque vous avez pendant toute une vie constitué une retraite et qu'il y a une règle du jeu et que l'on s'en prend spécifiquement à ceux qui nourrissent un système par répartition, et vos négations n'y changeront rien, eh bien c'est une trahison. Et je pense que nous, dans l'opposition, nous avons le devoir de défendre la famille. Nous avons le devoir de défendre ce qui est l'essentiel de ce qui nous rapproche au niveau des valeurs, et notamment celle-ci. Mais comme je ne veux pas vous faire de la peine, je ne dirai pas les autres ce soir. Je m'en garde quelques-unes pour la séance.